Le temps des combats Selon nos confrères de BFMTV, qui a pu se procurer les bonnes pages de ce nouveau livre, Nicolas Sarkozy estime que Valérie Pécresse n'était pas à la hauteur. Quelle que fût sa bonne volonté, elle n'était pas prête. Elle n'avait ni l'équipe ni la maturité pour affronter une telle épreuve, écrit-il dans le temps des combats. La barre était trop haute, comme le résultat l'a montré. Je pensais que ce serait une catastrophe. Ce fut un désastre. Un constat qui l'aurait poussé à ne pas soutenir la candidate du parti politique qu'il a lui-même créé pour l'élection présidentielle de 2022. Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, un clash sans fin un choix qui avait fait polémique, et que Nicolas Sarkozy explique dans son livre avoir vécu comme un déchirement. « Après avoir eu plusieurs entretiens avec celle-ci, j'ai compris que cette possibilité n'était pas envisageable, non pour moi, mais pour notre pays, » écrit l'ancien président de la République. Cette attaque entre les deux personnalités politiques est la nouvelle d'une longue liste. En octobre dernier, dans les colonnes du journal du dimanche, Nicolas Sarkozy avait déclaré au sujet de Valérie Pécresse, « Elle a repris mes idées et mon programme, mais si y est-il comme Van Gogh, il ne suffit pas d'avoir la peinture et les pinceaux. Il faut aussi le talent. Quelle éconne, s'était illégalement emporté quelques mois auparavant. Des déclarations qui avaient finalement poussé à réagir la présidente de la région Île-de-France, mais également son père, pas tendre avec l'ancien président de la République. La guéguerre de Nicolas Sarkozy contre Valérie Pécresse lui aura coûté son amitié avec son ancien ministre Brice Hortefeux. Crédit photo, Stéphane Lemouton. La guéguerre de Nicolas Sarkozy La guéguerre de Nicolas Sarkozy Sous-titres par Jérémy Diaz